Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Il faut sortir la culpabilité sur ces sujets pour entrer dans la responsabilité. C'est-à-dire, quelle est notre responsabilité à toutes et tous, dans ce monde que l'on construit, d'y injecter de la diversité, de faire en sorte de valoriser des talents multiples. La différence, ça n'est jamais un prétexte pour être dominateur. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Céline. Bonjour Julien. Tu es écrivaine, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, présidente de ONU Femmes France, entre autres. C'est évidemment non exhaustif. On va commencer par là. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et me dire ce qu'il est important de savoir sur toi pour qu'on comprenne un peu mieux d'où tu parles aujourd'hui ? Oui, alors je commence d'ailleurs par ta deuxième question. Je suis passionnée par l'impact social. J'ai compris, disons que j'ai mis en ordre les puzzles ou les parties du puzzle de ma vie il y a quelque temps à la faveur d'un épisode un peu difficile. Et j'ai compris qu'en fait tout ce que je faisais, c'était concentré sur l'impact social, le fait d'avoir un impact positif sur des bénéficiaires. Et donc, je suis entrepreneur sociale avec deux projets. Un projet autour de l'évaluation de l'impact, qui est un vrai sujet aujourd'hui pour progresser. Et un projet qui s'appelle Return for Society. Et un deuxième projet qui s'appelle Love for Livre. Et qui est sur la bibliothérapie et disons l'aide à la santé mentale par les livres et les neurosciences. Et en plus de cela, donc mes engagements pour l'égalité entre les hommes et les femmes depuis une vingtaine d'années. Ok, merci pour cette réponse à un exercice que j'aime et facile et de toute façon qui est partielle. Mais bon, ça permet de voir un peu de quoi on va parler aussi. Et donc, on se connaît un peu depuis quelques années. Et ça fait quelques mois qu'on essaie d'avoir cette conversation. Et notamment depuis que tu m'avais envoyé un message un jour en me disant c'est très sympa ce que tu fais Julien avec le podcast. Et essayer de mieux comprendre le monde tout ça. Mais ça serait pas mal de parler à plus de femmes. Voir même de parler des femmes. Et le fait est que sur maintenant 65 invités à date, j'ai reçu une minorité de femmes. Ça doit être à peu près un tiers je pense. Et simplement parce que je me rends compte que c'est pas quelque chose auquel j'ai fait attention. Et aussi parce que les questions en fait liées à l'égalité entre les sexes et plus largement entre les genres. Même les questions autour de l'égalité de manière générale. C'est pas vraiment, je me suis rendu compte, c'était pas vraiment dans mon prisme premier. Et donc j'ai simplement en fait reproduit, on va en parler, ce qui est le biais d'exposition. Donc je progresse, on en a déjà parlé aussi, mais je progresse doucement là-dessus en fait. Je m'y intéresse un peu plus maintenant. Peut-être parce que j'ai deux filles pour ce qui est en tout cas de la cause féminine. Aussi parce que ma femme est française d'origine vietnamienne. Et donc ça m'a ouvert un peu plus à la question du racisme, des discriminations. Et plus largement à des choses que je percevais moins peut-être avant en tant qu'homme blanc français. Mais voilà, j'admets aussi, je pars d'un peu loin. Et donc en fait, je n'ai toujours pas vraiment parlé de tous ces sujets de société sur lesquels énormément de choses ont bougé en fait. Et qui sont devenues vraiment centraux dans les débats et dans les causes des différents activistes. Donc parlons plus des femmes aujourd'hui. Voilà, désolé pour la longue introduction. Donc d'abord, comment est-ce que tu réagis à ça ? À ce que je viens de dire au manque aussi de femmes dans le podcast. Et plus largement à cette idée de parité. Et si je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que pour parler du climat, par exemple, qui est un sujet que j'ai beaucoup traité, peu importe que ce soit un homme et une femme, puisqu'on parle de science. Alors, je démêle un peu les fils. En fait, tu décris une pratique, un comportement qui est très fréquent chez beaucoup d'hommes, qui inconsciemment, en fait, perpétuent ou reproduisent des biais. Et donc, c'est important, je pense, quand on s'engage aussi sur ces sujets, de ne pas être toujours dans une posture de dénonciation. Il y a des choses scandaleuses que les femmes subissent aujourd'hui, les femmes et les filles dans le monde. Et elles doivent être très sévèrement prévenues ou sanctionnées, bien sûr, par les droits, par la loi. Et puis après, il y a ce qu'on peut appeler la culture de l'égalité, qui est vraiment, qui se réfère aux pratiques quotidiennes que l'on a toutes et tous, et qui, pour beaucoup d'hommes, en fait, a été petit à petit distillée, sans même qu'ils aient conscience, au final, qu'ils pouvaient reproduire des inégalités. Donc ça, c'est très important. Et ça pose un point majeur, dont je parlais d'ailleurs hier, dans une interview, qui est, il faut sortir de la culpabilité sur ces sujets, sauf quand il s'agit de droits, mais là, c'est le travail de la justice, pour entrer dans la responsabilité. C'est-à-dire, quelle est notre responsabilité à toutes et tous, dans ce monde que l'on construit, d'y injecter de la diversité, de faire en sorte de valoriser des talents multiples. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur ta question sur hommes ou femmes, pour parler climat. En fait, la vraie question, c'est la compétence. Ça reste toujours la compétence. Mais il se trouve qu'il y a énormément de freins, en tout cas, les freins sont plus grands, pour que les femmes puissent valoriser et mettre en avant leurs compétences. Et que les postes à responsabilité, disons, dans ces secteurs comme dans d'autres, étant très souvent occupés par des hommes, le réflexe, et on y revient, peut être de reproduire le même. Or, nous, ce que l'on cherche quand on est engagé, enfin, quand je dis nous, c'est au moins à ONU Femmes France, on cherche l'altérité, on cherche la diversité. Et pour ça, il faut quand même un coup de pouce, soit légal, soit dans les pratiques qui permettent de changer sismique, ou de faire évoluer sismique sur cette partie-là et au-delà. Je pense qu'on va revenir aussi là-dessus, sur cette île de parité tout au long du podcast, mais quand on parle de la place des femmes dans la société, on pense souvent au féminisme. Et le féminisme, pour moi, enfin, pour beaucoup, je pense, est un concept assez complexe, puisqu'il y a plein de manières, finalement, de le définir, plein de nuances selon les cultures, selon les pays, aussi même selon les sensibilités de chacun, même entre féministes, j'imagine, il y a beaucoup de débats. Donc, pour certains, le but pourra être une égalité stricte, homme-femme, à tous les niveaux. Pour d'autres, c'est l'égalité, mais avec l'affirmation quand même toujours d'une différence. Il y a la question du genre, du sexe. On associe cette cause aussi à d'autres causes, d'autres luttes, comme l'antiracisme, etc. Est-ce que tu peux commencer à m'aider, à y voir un peu plus clair ? Comment, toi, tu définis la cause féministe et ses gens-jeux principaux ? Alors, petite histoire du féminisme dans Sismique. J'en suis ravie. Pour mettre en avant, il nous faudrait à peu près 3-4 heures, Julien, prépare-toi. Non, pour mettre en avant... Il y a des podcasts qui ne traitent que de ça, donc je vois bien aussi la difficulté de l'exercice. Ce qui est important, je pense, c'est de se dire que le féminisme, c'est à la fois un courant intellectuel, et donc dans ce courant intellectuel, il y a des points de vue différents. C'est ce que tu disais, il y a des mouvements qui s'affrontent, ou qui, en tout cas, se regardent. Quand je dis s'affrontent, c'est être face les uns aux autres, et débattent. Et puis, il y a le côté pratique des choses, la praxis, comme on dit en grec, c'est-à-dire le fait de mettre au monde et de porter des mesures plus favorables à l'égalité entre les sexes. Et selon que l'on parle du courant intellectuel ou selon qu'on se concentre sur les pratiques, on va avoir des manières de travailler autour de la question du féminisme un peu différentes. Donc ça, c'est un premier point. Tu as parlé aussi de la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait que le féminisme va être connecté, ou le fait d'être femme, en tout cas, est connecté à d'autres dimensions, femmes de couleur, femmes de milieu populaire ou pas, etc. Donc ça, c'est un sujet aussi. Et surtout, moi, je pense que ce qui est important, et moi, c'est vraiment une idée que je porte très fortement depuis des années, c'est qu'au final, le féminisme, c'est surtout la question des droits. C'est-à-dire, est-ce que l'on a, dans la société dans laquelle on vit, les mêmes droits que les hommes, en tant que femmes, en tant qu'êtres humains ? Et c'est ça qui est important, parce que quand on se concentre sur la question des droits, on va sortir de polémiques un peu stériles sur, au fond, est-ce que le féminisme, c'est la domination des femmes sur les hommes ? Pas du tout. En fait, le féminisme ne cherche pas à imposer aux hommes ce qu'on estime que les femmes ont subi depuis des années ou des décennies. Ce n'est pas ça, le féminisme. Le féminisme, c'est juste de dire, en fait, on a des droits, femmes ou hommes, on a envie qu'ils soient les mêmes et appliqués de la même manière, et d'autant plus qu'en faisant ça, on crée ce sujet comme un sujet de société et on crée du progrès pour toutes et tous. Parce que, par exemple, tu vois, je te donne un exemple. Sur la question de la parentalité et du congé parental, et en l'occurrence du congé paternité, il n'est pas juste que des hommes, auparavant, c'était dix jours, ne passent que dix jours auprès de leurs petits-enfants. Je parle de la France, c'est très différent dans d'autres pays. Et ça, en étant féministe et en travaillant pour que ça change, on aide aussi les hommes à avoir plus d'espace pour être père et pour avoir une vie familiale tout aussi épanouie que leur vie professionnelle. Donc ça a de l'impact pour les deux, en réalité. On a ce discours aussi sur le féminisme et le regard qu'on porte sur les inégalités hommes-femmes, d'une manière générale, et en train de considérablement bouger, depuis quelques années en particulier, avec notamment le mouvement qui est un mouvement MeToo, qui a mis très efficacement en lumière le traitement violent au départ, parce que c'était le point de départ accordé aux femmes de manière presque systémique. Et ça, un peu partout, c'est parti à la société américaine, mais finalement, on a vu que c'est la même chose partout, avec des nuances, évidemment. Et ce mouvement a remis au cœur du débat sociétal la question de la place de la femme avec pour conséquence déjà des changements notables un peu partout sur ça va de l'écriture inclusive au nombre de femmes dans les conseils d'administration qui a augmenté, même si on est encore loin du compte, mais en tout cas, la direction est assez claire. Je pense que c'est pas mal de parler un peu de ce mouvement aussi, de ce qui est en train de se passer en ce moment par rapport à cette perspective un peu plus historique. Qu'est-ce qui est en train de bouger ? Qu'est-ce que tu observes ? Qu'est-ce que tu en dis ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, si je devais donner une image, j'ai envie de dire que MeToo, pardon, c'est l'étincelle, c'est l'allumette dans le champ de nitroglycérine. C'est-à-dire qu'en réalité, les injustices dont ont été victimes les femmes, j'emploie beaucoup le mot de victime, j'y reviendrai après, depuis des années, elles ont été dénoncées par bon nombre d'associations et d'activistes, etc. Donc, ça n'est absolument pas un nouveau sujet. Mais à un moment donné, et ça, il y a une dimension un peu mystérieuse sociologiquement, c'est-à-dire qu'on ignore pourquoi, à un moment donné, une société devient mature pour qu'un sujet adressé d'une certaine manière, c'est-à-dire digitalisé d'une certaine manière, MeToo, ça commence sur les réseaux sociaux avec un hashtag, donc il n'y a rien de plus banal d'une certaine façon. On ne peut pas expliquer véritablement pourquoi c'est ce truc-là qui déclenche en fait ce mouvement. Ce qui est certain, c'est que le terrain, il est fertile parce qu'il y a eu ce travail de très longue haleine fait par des associations. C'est un peu le même sujet par rapport au livre de Camille Kouchner. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ce livre a un tel écho ? Et parce qu'il y a des décennies aussi de travail. Et je pense aussi quand même, sans vouloir céder à des poncifs, mais je pense que c'est un mouvement enclenché, que l'entrée dans le XXIe siècle, il a coïncidé aussi avec cette prégnance de l'ARSE, le fait qu'on est toutes et tous dans un moment où, enfin, toutes et tous, on va dire une majorité de gens parce que non, toutes et tous, ce serait faux, mais en train de se poser des questions, la question du sens et la question de notre avenir commun et de la manière dont on le construit. Et c'est aussi cela, cet écho-là, qui crée, je l'ai dit, le champ nitroglycéride. On pourrait parler d'une chambre d'écho. Là, on est dans un podcast, on est dans le son, et qui fait qu'à ce moment-là, MeToo crée un mouvement incroyable et qui a un impact majeur pour l'histoire du féminisme et des femmes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses des nuances qu'il y a, par exemple, entre le monde anglo-saxon et le monde latin ? Puisqu'on a beaucoup parlé, mais pour certains, il y a une rhétorique qui est très anglo-saxonne-américaine qui est associée à MeToo puisque ça vient de là et on entend les mêmes critiques même pour un mouvement comme Black Lives Matter qui vient des États-Unis et qui est un peu récupéré en France, même s'il y a des choses, des symptômes qui sont là, mais voilà, il y a un mouvement qui est récupéré de manière de voir. Et beaucoup disent que ça ne convient pas finalement à la réalité du rapport homme-femme dans la société française et puis il y a eu même des articles qui ont été faites, y compris par des femmes là-dessus. et donc on serait en train de trop américaniser le rapport entre les gens, entre les sexes, etc. Et donc certains vont pointer les dérives, les risques de dérive qu'on a pu observer aux États-Unis qui font que certains hommes, par exemple, n'osent plus monter dans un ascenseur seul avec une femme qui est devenu inconcevable de complimenter une femme au travail sur sa tenue, etc. Finalement, ce que ça pose comme question, c'est est-ce qu'il y a un seul type de rapport homme-femme qu'il faut viser presque universellement une espèce d'égalité parfaite qui pourrait aller jusqu'à nier la différence entre les genres quand on pousse à l'extrême ? C'est parfois évoqué un peu par certains. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet de la différence entre la culture ? C'est un sujet qui est souvent évoqué comme pouvant faire barrage à un féminisme dit universel. Qu'est-ce qu'on entend par féminisme dit universel ? Universel, c'est le fait que tout simplement s'appliquent encore une fois partout dans le monde les mêmes droits aux hommes et aux femmes et des droits qui favorisent l'émancipation, le respect de la dignité humaine, etc. Donc je pense que d'abord il faut poser ce point en se disant en fait aux Etats-Unis comme en France, même si on a des formes différentes de l'exprimer, la vraie question c'est la question des droits et de l'égalité des droits. Ça c'est important de le rappeler. Ensuite, moi ça me fait tout le temps un tout petit peu sursauter pour être modéré. Quand j'entends parler de oui dans nos cultures latines, etc. Parce qu'en fait le problème c'est le charme c'est très agréable mais le souci c'est que la question du charme en fait elle a été pendant des décennies le prétexte pour des comportements sexistes, violents, pressurisants et qui ne tenaient pas compte d'un élément central c'est le consentement. c'est ça le problème c'est que s'abriter derrière le charme si tu veux ou la convivialité d'une relation pour se permettre et s'autoriser certains gestes c'est quand même inadmissible. Donc je pense qu'en ce moment on est dans un temps en France de tension, il y a une mise sous tension que effectivement cette mise sous tension peut produire certains extrémismes ou certaines positions un peu extrêmes que tout cela va se rééquilibrer et que ce qu'il faut en tout cas nous on en est convaincu c'est que ce rééquilibrage il conduise au respect des droits à l'application des droits des femmes mais en même temps effectivement une société qui ne doit pas être aseptisée on n'a pas envie de rentrer dans un ascenseur et de devoir regarder le bout de ses chaussures on a envie que les rapports humains restent fluides restent spontanés mais tout en fixant des limites qui sont celles du consentement de l'autre et après un autre point qui me semble très important et d'ailleurs je pense Julien toi que tu en es une incarnation parfaite c'est la question des nouvelles masculinités parce que quand on parle de féminisme on parle aussi de la position des hommes dans tout cela qu'est-ce qu'être un homme qu'est-ce que la virilité comment est-ce que l'on s'affirme en prenant plus en compte justement la position des femmes leur liberté et ça à mon avis c'est un rude chantier et défi pour les hommes de notre siècle ça veut dire effectivement qu'il va y avoir des nuances entre les cultures qu'on ne pourra pas gommer parce que de toute façon tout le monde ne parle pas du même point qu'il y a des héritages qui sont très différents et que donc ça va être aussi à chaque pays à chaque culture de trouver sa manière de répondre à ce que tu as évoqué au début qui est finalement à se trouver des solutions pour qu'il y ait davantage d'égalité et beaucoup moins de violences ça commence par là mais on n'arrivera pas on arrivera à des photos au final qui seront très différentes dans l'idéal sur ce rapport entre les hommes et femmes puisqu'on ne part pas du même point de départ Oui alors culturellement dans les pratiques mais dans la question du droit et ça c'est important c'est-à-dire que tu sais l'égalité c'est un fil et en fait moi quand je rencontre des femmes d'Afrique des femmes en Asie ou des femmes d'Amérique latine on partage énormément de choses même si on ne vient pas de la même culture on partage le fait d'avoir été la moitié de l'humanité la moins considérée et encore que nous moi je ne me plains pas évidemment il y a des gens qui sont dans des positions très très difficiles donc la culture elle est là on ne peut pas la nier mais elle ne doit pas effacer l'essentiel encore une fois c'est l'égalité des droits Alors parlons un peu du cadre plus large parce que tu as amené aussi le fait que tu travaillais avec des femmes de nombreux pays tu vois toutes ces nuances qu'il va y avoir entre les pays entre les cultures de toutes les différences de points de départ et puis de situations tu travailles à l'ONU et l'ONU a une feuille de route intéressante pour le monde qui s'appelle les ODD objectifs développement durable dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans divers épisodes donc il y a 17 objectifs de développement qui sont fixés pour 2030 et l'égalité homme-femme en fait évidemment partie je crois que c'est le numéro 5 mais il est aussi dit que c'est un objectif qui fait partie intégrante de chacun des autres objectifs ce qui n'est pas le cas de tous les autres objectifs est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire et qu'est-ce que cette place centrale de la cause féminine dans les objectifs de développement durable de l'ONU oui c'est très important ça d'abord je ne travaille pas à l'ONU je suis bénévole j'ai un mandat en fait je le précise donc c'est vraiment un temps et j'ai toujours été bénévole d'ailleurs pour les droits des femmes comme quoi on peut être bénévole et faire beaucoup de choses sur des sujets qui nous tiennent à coeur les ODD c'est essentiel c'est vraiment un super outil en réalité pour se projeter demain et améliorer les choses et en fait l'objectif 5 si tu veux il est donc l'objectif pour l'égalité et l'autonomisation des femmes il est lié aux autres parce que dans tous les sujets des ODD on retrouve des dimensions d'égalité je te donne un exemple sur l'agriculture il est prouvé que si les femmes en fait étaient propriétaires terriennes à peu près au même niveau que les hommes notamment en Afrique de l'Ouest on pourrait augmenter considérablement la production on pourrait innover sur les méthodes de récolte et on pourrait également lutter plus fortement contre la famine il y a des études documentées là-dessus on a constaté aussi un autre exemple que dans les processus de paix la présence de femmes en tant que négociatrice augmentait très sensiblement je pense que c'est de mémoire une vingtaine d'années la pérennité des accords et donc dans chacun des sujets des ODD on va trouver des exemples qui font que l'égalité va être facteur de progrès c'est ce que l'on appelle dans notre jargon mais c'est intéressant peut-être de poser ce mot la transversalisation de l'ODD5 c'est-à-dire qu'il touche tous les autres et qu'il a un impact sur tous les autres ça m'intéresserait d'avoir un peu plus d'exemples sur cette transversalité pour montrer en fait à quel point c'est quelque chose qu'on va retrouver dans presque tous les dans presque tous les objectifs et dans tous les dans tous les combats liés au développement ça existe aussi dans le climat ça existe sur les questions de évidemment de maîtrise des naissances etc enfin tu vois qui ont un impact sur tout le reste il y a d'autres points sur lesquels tu vois les choses avancer très rapidement à partir du moment où la place de la femme change à peu près tous en réalité parce que si tu prends aussi l'IA c'est intéressant l'intelligence artificielle on sait bien qu'aujourd'hui il y a des biais dans la manière dont les algorithmes sont conçus et qui sont des biais favorables en l'occurrence aux hommes plutôt blancs et plutôt plus de 50 ans ou en tout cas plus de 40 ans quadra et au-delà ça typiquement demain on a plus de codeuses d'origine sociale différentes aussi ça j'y reviendrai je pense que c'est clé la question c'est pas juste celle des femmes aussi c'est de la diversité des profils de femmes dans le secteur de l'IA on va avoir des recherches qui vont être extrêmement différentes si tu prends le secteur qu'est-ce qu'on peut prendre le secteur de l'innovation on sait par des études nombreuses que la présence de femmes et de diversité en général dans la recherche et l'innovation va être infiniment plus productrice de solutions innovantes donc dans tous les secteurs le secteur économique c'est pareil il a été prouvé que des start-up qui sont conduites ou co-conduites par des femmes généraient plus de performances économiques plus de croissance quand tu luttes contre les violences non seulement tu portes secours à l'humanité à quelque chose qui est juste dramatique et inacceptable mais tu vas aussi aider à limiter les dépenses sociales parce que les violences faites aux femmes en fait au-delà des traumatismes humains c'est le premier point elles ont aussi des conséquences économiques dramatiques donc tu vois tout s'enchaîne la diversité de manière générale c'est qu'on voit bien que alors qu'en plus qu'on doit inventer finalement une nouvelle manière de faire fonctionner l'ensemble de nos systèmes la manière d'entreprise fonctionne etc on se dit qu'il va falloir faire structurellement enfin structurellement très différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent puisque sinon on va reproduire en fait les mêmes biais les mêmes erreurs etc c'est intéressant le biais de la tech on n'a jamais déjà parlé sur un épisode sur l'intelligence artificielle effectivement tu vois qu'à quel point tous ces algorithmes qui maintenant occupent une place prépondérante dans nos vies dans la manière dont on s'informe dans la manière dont on fait nos décisions sont faits par un groupe d'hommes qui viennent tous du même endroit et qui ont tous le même âge et qu'il y avait cette question aussi par exemple sur la reconnaissance faciale du fait qu'il y avait c'était fait d'abord pour les blancs et que donc ils n'arrivaient pas à détecter les visages noirs etc enfin il y a plein de conséquences qu'est-ce que ça change aussi par exemple sur la manière dont on va adresser les grands problèmes à venir comme celui du climat ou de l'environnement est-ce que tu vois déjà pareil les choses bouger sur ces questions-là aussi à partir du moment où tu commences à mettre plus de femmes en fait dans les cercles de réflexion etc je ne sais pas si toi tu as participé à ça tu as vu ça en fait dans le débat dans la manière peut-être de débattre aussi je ne sais pas alors ça oui alors il y a la question de les femmes pendant le Covid malheureusement on a vu qu'il y avait beaucoup moins de femmes qui étaient sur les plateaux des médias pour faire part de leur point de vue ça évolue un petit peu maintenant je pense que les médias en tout cas en France ont été un peu plus sensibles à la question mais c'est général évidemment ça c'est la question du leadership c'est-à-dire à partir du moment on a des femmes qui sont visibles qui ont des compétences qui ont voix au chapitre tout simplement on sait que ça va créer des débats beaucoup plus riches et qu'on va ouvrir plus d'opportunités et après il y a pour moi les femmes de terrain je te donne un exemple ONU Femmes a un programme génial un projet qui s'appelle Buy From Women qui est donc au Rwanda et qui est un projet en fait de plateforme en ligne pour des femmes agricultrices qui vivaient dans des villages très reculés qui n'avaient même pas idée de la superficie de leur terre donc qui sont vraiment agricultrices qui n'avaient pas idée des changements météorologiques des jours à venir qui n'étaient pas en contact avec leurs acheteurs etc. de céréales et donc le programme c'est une farmhouse donc une usine entre guillemets digitale voilà exactement et grâce à ça elles ont réussi à la fois à connaître beaucoup mieux leur terre à se connecter à des acheteurs à pouvoir évaluer les changements climatiques et comment ils impactent sur leur culture etc. et ça ça a eu un impact très fort sur l'environnement puisqu'elles vont aussi elles ont aussi développé grâce à cet outil de mesure et de maîtrise ce qu'on appelle l'agriculture résiliente et donc le fait de ne pas travailler les sols trop brutalement et pendant très longtemps avec un productivisme effréné mais de développer d'autres solutions beaucoup plus sensibles à l'écologie donc ça par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres c'est formidable et sur le terrain il se passe beaucoup de choses il y a un point vraiment Julien que je veux que je veux évoquer dans ton podcast en particulier parce que je trouve que Sismic a cette vertu de rendre pédagogique des choses un peu complexes pour le plus grand nombre c'est que aujourd'hui il y a des femmes de pouvoir Christine Lagarde Ursula von der Leyen Angela Merkel etc. qui sont des femmes exceptionnelles qui ont un parcours exceptionnel mais c'est très important aussi de supporter au sens anglo-saxon d'aider des femmes de la classe moyenne en fait j'aime pas d'ailleurs cette expression la classe de la vie en fait des femmes qui sont dans la vie qui ont des métiers quotidiens qui nous aident toutes et tous à se nourrir à poster nos lettres et ça c'est très 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 important parce que moi quand je vais sur le terrain que je rencontre je sais pas une femme en arriège qui est infirmière ou aide-soignante et qui veut s'émanciper elle va pas pouvoir nécessairement se fonder sur le modèle de Christine Lagarde avec tout le respect encore une fois que j'ai pour elle elle a besoin de modèles intermédiaires entre guillemets c'est-à-dire de gens qui lui ressemblent et créer cette empathie créer ce mimétisme ça passe par rendre accessible tout cela au plus grand nombre ça c'est très important vraiment ok moi ce que je trouve intéressant aussi ne serait-ce que dans le monde du podcast c'est de voir comment ces sujets aussi ont été portés comment il y a énormément de beaucoup plus de temps de parole qui sont donnés à des gens normaux entre guillemets enfin qui sont pas aux commandes qui sont pas aux manettes et toutes ces histoires sont de plus en plus partagées c'est aussi je trouve un format qui participe énormément à ça une idée qui revient souvent en fait dans la bouche de mes invités c'est que pour adresser à la racine les grands sujets actuels donc crise écologique économique dérive technologique etc il serait indispensable de commencer par repenser notre rapport au monde aux autres et à soi et on entend régulièrement revenir la distinction entre le féminin et le masculin qui définirait chacun une manière différente d'être au monde pour caricaturer on aurait le masculin qui serait une espèce de force brute de la raison la compétition etc et puis le côté féminin l'émotionnel l'intangible le spirituel l'empathie etc et on entend même parfois dire d'une femme qu'elle est masculine ou d'un homme qui l'a su développer ou accueillir sa part féminine enfin tu vois l'idée qu'est-ce que tu ça m'a toujours interrogé qu'est-ce que tu penses de cette distinction presque métaphysique faite entre le masculin et le féminin d'où ça vient est-ce que c'est guin yang tu vois des trucs comme ça et finalement du coup c'est pas tout à fait la même chose du coup on a mis les mauvais mots là-dessus ou est-ce que c'est autre chose et qu'est-ce qu'on fait en fait de ça de cette distinction entre entre ces genres vous avez trois heures là aussi c'est un très très vaste sujet je pose des questions sympas c'est des questions magnifiques mais qui nécessitent des heures de discussion et sur lesquelles pour en toute honnêteté moi j'ai pas du tout l'ensemble des réponses j'ai juste une réflexion en marche et en cours parce que je doute beaucoup moi je suis quelqu'un qui progresse en doutant donc j'ai besoin sans arrêt de revenir et de pétrir la patte de la pensée je pense qu'alors il y a plusieurs sujets il y a un sujet on va dire biologique, hormonal qui fait que effectivement les hommes et les femmes ne sont pas constitués exactement de la même manière ça c'est un fait c'est factuel c'est scientifique il faut pas oublier la science aussi dans nos propos il y a un sujet philosophique qui est la question de la maternité je pense qu'en fait le fait d'engendrer de la part des femmes même si c'est évidemment un acte que l'on co-construit avec un homme ça a un impact et c'est dit par certains philosophes par exemple Lévi Brühl est un philosophe qui a travaillé sur ce sujet de le fait que les femmes soient celles qui engendrent a un impact sur la manière dont les hommes se positionnent par rapport à elles et c'est pas simplement engendrer un enfant c'est engendrer le sexe opposé et ça Françoise Hérithier aussi en parle dans ses écrits je trouve que c'est une question passionnante dont je ne suis pas spécialiste mais je pose le point là parce que je pense que le fait effectivement de ce rapport entre la femme qui engendre avec un homme évidemment à partir de cette relation et l'homme qui n'est pas un créateur dans ce sens là ça a un impact ça peut avoir un impact et puis après il y a une question à mon sens encore plus importante c'est la question culturelle en fait c'est qu'est-ce que le masculin qu'est-ce que le féminin qu'est-ce que ça veut dire dans nos cultures comment on doit se comporter dans le masculin et dans le féminin moi personnellement je ne crois pas du tout à ça je ne pense pas du tout qu'il y ait un masculin prédéfini au-delà des faits biologiques dont on parlait évidemment de la science et qu'il y ait un féminin prédéfini je pense qu'il y a des femmes qui sont intrépides extrêmement leaders et qui ont entre guillemets des traits soi-disant masculins et puis des hommes qui au contraire ont une part soi-disant féminine et en fait j'ai horreur de ça parce que tu vois en en parlant ça m'agace en fait parce que ça c'est du déterminisme et nous enfin moi en tout cas la manière dont je vis le moment féministe c'est justement qu'on a la liberté en tant que femme de construire sa vie et de la composer de manière complètement page blanche tu vois je te rejoins et je trouve que en fait pour moi c'est deux mots qui sont très mal adaptés c'est-à-dire que les idées je les aime bien et c'est pour ça que je te parle de Yin et Yang puisque ça revient un peu à ça en fait c'est de dire qu'il y a différents types de manières d'être au monde et qui peuvent qui s'opposent introvertis extravertis enfin voilà avec des nuances évidemment et que les mots qu'on a posés dessus qui sont de mettre du féminin ou du masculin je trouve que ça justement ça fonctionne pas du tout donc je me questionne beaucoup même par rapport à qu'est-ce qu'on raconte à mes filles etc donc je voulais avoir ton point de vue là-dessus c'est un petit peu une digression mais merci d'avoir répondu à cette question compliquée et puis je trouve qu'une bonne manière de répondre à une question compliquée ça va être aussi de la reformuler de la recadrer d'en identifier quelles sont les différentes composantes sans forcément apporter une réponse factuelle nette donc ça fonctionne bien je trouve j'essaie de de plus en plus d'identifier aussi des pistes d'action je passe beaucoup de temps à faire de l'analyse du diagnostic et maintenant je me dis ok qu'est-ce que je fais tout ça donc à la fois pour bien vivre notre époque un peu agitée et puis pour éviter que les choses peut-être demain ne dérivent trop donc sur ce sujet du traitement réservé aux femmes et des inégalités qu'est-ce que tu pourrais recommander entre guillemets à chacun de faire ou ne plus faire c'est difficile de recommander des grandes choses mais tu vois l'idée dans les take away les pour actions entre guillemets en fait tu ne crois pas si bien dire parce que je pense qu'on change le monde aussi à travers des tout petites choses et des petits pas et c'est une philosophie d'ailleurs d'ONU Femmes c'est de se dire quels sont les tout petits pas qu'on peut faire chaque jour pour l'égalité on est tous entre guillemets dignes d'engagement c'est-à-dire que je pense je pense que l'engagement quel que soit notre classe sociale statut social possibilité on peut s'engager on peut changer la donne et donc alors sur l'égalité c'est ce qui est recommandé moi je pense que pour les femmes en tout cas c'est de ne rien laisser passer ça peut paraître radical mais au sens où en fait quand un homme vous met mal à l'aise dans une situation professionnelle personnelle ou autre j'ai envie de presque dire vous avez raison au sens où c'est qu'il y a quelque chose qui se produit sauf si évidemment vous avez vous-même un problème mais on va dire dans une situation classique si vous êtes mal à l'aise alors il faut poser la question et une des manières de poser la question imaginons que vous êtes au travail et qu'un homme vous fait une remarque qui vous gêne c'est pas immédiatement forcément de monter sur le ring c'est juste de demander mais pourquoi vous me dites cela et bien souvent en fait juste en posant la situation et en apportant de la réflexion on arrive à faire prendre conscience à l'autre que peut-être il a dépassé certaines bornes ça c'est des petites choses après dans les petites choses qu'on peut faire aussi c'est les lectures en fait il y a plein de livres notamment alors tu sais que moi c'est un de mes dadas j'écris aussi ce sont des livres qui sont par exemple My Absolute Darling un livre de Gabriel Talent c'est un livre sur une petite fille de 16 ans environ qui est violée enfin son père se comporte très mal avec elle lire ce livre en l'occurrence sur un sujet tragique c'est une manière incroyable de comprendre en fait la situation d'une femme victime de violence et d'un agresseur Betty aussi c'est un livre qui vient de sortir qui est magnifique un roman américain pareil c'est une petite Cherokee qui va s'émanciper grâce notamment à l'écriture moi c'est un livre qui m'a évidemment beaucoup touchée et ça c'est une manière magnifique de rentrer dans la question et donc ça c'est un conseil un peu personnel c'est ne lisez pas que des essais en fait la littérature la fiction ça aide infiniment à comprendre ces sujets et puis peut-être un dernier conseil c'est un peu celui que je disais au départ mais il est quand même essentiel c'est faites la plus petite chose que vous pourriez faire pour aider ou pour changer le monde la plus petite commencez par là et si ça vous plaît continuez et ça c'est très important je pense c'est quelque part se départir de cette ambition de vouloir changer le monde justement aussi c'est de se dire bon ben voilà je vais commencer par poser quelque chose à mon niveau et puis pour finir j'ai j'ai déjà dit j'ai deux jeunes filles qui sont qui sont petites encore mais bon évidemment je commence à me poser la question de leur éducation c'est bien normal ça commence tôt et finalement pour l'instant je m'aperçois je réfléchis très peu au fait que ce sont des filles parce que ce sont des bébés enfin à 4 ans la plus grande et puis ça va certainement venir en grandissant et je le vois déjà il y a évidemment des différences notamment qui viennent par l'extérieur mon extérieur puisque c'est très genré parce qu'on vit dans des sociétés genrées en tout cas ici là où je suis est-ce qu'il y a des choses essentielles à enseigner aux enfants sur cette question du genre sur leur propre sexe et le rapport au sexe opposé et dans mon cas quand ce sont des filles de manière générale petite question alors moi c'est une petite question mais c'est une question que j'aime beaucoup comme toutes tes questions d'ailleurs en tout cas elle est profonde et moi ce que je dirais tout simplement c'est il n'y a pas de limite à devenir toi-même tu vois là pour le coup je serais très synthétique je pense que le plus important dans l'éducation aux filles ou aux garçons d'ailleurs c'est de ne pas poser de limitations par rapport au genre ça c'est essentiel parce qu'on voit bien dans la situation des femmes que bien souvent leurs difficultés viennent aussi de la limitation que la culture a posée sur elles et du coup de l'intériorisation par elle-même de ces limitations donc moi je pense que c'est ça donner confiance dire tu es capable de tout et donc à toi de choisir et d'accompagner la petite fille dans ce mouvement-là alors peut-être que pour toi ce ne sera pas nécessaire parce que tu es un père très sensible j'imagine à la question de l'émancipation des femmes mais néanmoins quand elles vont commencer à aller à l'école tu verras que peut-être elles rentreront et elles te poseront des questions par rapport à la position des filles et des garçons et c'est à ce moment-là que tu pourras jouer la carte de cette intrépidité mais alors pour les petits garçons j'imagine que c'est pas tout à fait pareil parce qu'il y a aussi quelque chose que l'on peut transmettre justement sur le rapport aux femmes oui alors effectivement culturellement les garçons sont un peu plus programmés ou équipés disons plutôt j'aime pas trop le terme de programmation mais équipés pour s'affirmer donc l'idée c'est pas non plus de les brider mais c'est juste de leur dire qu'en fait cette affirmation elle doit pas passer par l'écrasement des autres et ça me fait penser d'ailleurs à une phrase de cet écrivain Cesare Pavese qui dit tu seras aimé le jour où tu pourras montrer à l'autre ta faiblesse sans qu'il s'en serve pour affirmer sa force alors je suis pas en train de dire du tout que les femmes sont faibles et les hommes sont forts c'est pas ça ce que je veux dire par là c'est que l'affirmation d'un enfant et d'un enfant garçon par exemple elle ne doit pas passer par l'écrasement d'autres catégories que ce soit des hommes des femmes pardon que ce soit d'ailleurs plus tard des LGBTQ des personnes homosexuelles etc bref la différence ça n'est jamais un prétexte pour être dominateur c'est ça qui est important je pense vraiment Merci pour ces bons conseils on finit tu as déjà parlé de livres mais je pose la question à la fin à tout le monde est-ce que tu as deux livres qu'il faut que tu recommandes absolument de lire sur ce thème ou un autre hormis les tiens je mettrai les tiens sur le site voilà roman essai oui alors là c'est une question très dure parce que il y a tellement de livres que j'aimerais partager avec le monde entier je pense quand même que bon ça reste un roman pour moi majeur un des romans alors c'est pas nécessairement que sur ce sujet mais un des romans sur la richesse des points de vue c'est l'insoutenable légèreté de lettres de Milan Kundera qui est un chef d'oeuvre parce qu'il y a tout un chapitre où on définit par exemple le mot musique dans le regard de deux personnages différents en l'occurrence Franz et Sabina et on se rend compte à quel point il y a dans nos perceptions des différences qui sont pas forcément accusatrices qui sont pas forcément génératrices de mauvais sentiments ou de mauvaises intentions mais qui nous viennent de très loin en fait nos conditionnements et le roman le montre merveilleusement et c'est un roman très très bien écrit donc ça je pense que c'est un très beau livre et puis après allez quand même ouais un des livres que j'ai beaucoup aimé dernièrement qui est un best-seller mondial d'une femme exceptionnelle voilà une leader qui sait parler à tous les genres c'est Michelle Obama de venir j'ai trouvé que ce livre était extrêmement important parce que chez Michelle Obama ce que j'aime c'est qu'il y a une il y a une rectitude il y a un niveau c'est un vrai leader c'est une leader mais en même temps elle a une espèce de sensibilité de simplicité en fait d'accessibilité on a l'impression qu'on peut l'inviter limite à prendre un café et qu'on va passer un bon moment et ça je trouve que c'est la marque d'abord d'une grande classe et ce livre est très beau et il est beau aussi elle dit un truc qui est fondamental à mon sens et qu'elle dit moi je n'ai jamais été fascinée par le pouvoir parce que j'ai toujours eu l'impression d'être un transfuge social et j'ai toujours eu le sentiment que je pouvais aller dans n'importe quelle table j'aurais toujours le même comportement parce que je sais qui je suis et ça je trouve que c'est essentiel pour s'en sortir dans la vie merci beaucoup Céline merci ah il y avait les filles à côté non elle vient d'arriver attends j'arrête de toute façon il ne faut pas couper tout de suite oui viens 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 dire bonjour t'as demandé t'as donné à manger aux oseaux viens regarde merci à vous Sous-titrage FR ?